Le Renault Scénic pourrait renaître en SUV, enfin renaître, il n'est pas mort, mais il pourrait mourir si Renault le laisse tomber quoi. Bientôt renouvelé, le Scénic évoluera en profondeur pour devenir un SUV électrique, il devrait alors constituer une alternative au futur austral thermique. Il y a encore quelques années, le Scénic était la référence en teint de voiture familiale, avec sa silhouette de monospace très prisée par les parents. Sauf que voilà, les choses ont changé, ce segment n'a plus vraiment le vent en poupe, dépassé par celui des SUV toujours au top de la tendance. Pas étonnant que la plupart des constructeurs abandonnent cette catégorie, à l'image de Renault qui va stopper la production du Scénic, mais aussi de l'espace. Néanmoins, tout n'est pas perdu, pour le premier, puisqu'il se mémure que celui-ci resterait en fait dans la gamme. Certes, pas dans sa forme actuelle, bien au contraire, mais son appellation désormais mythique, depuis le lancement en 1996, sera préservée. C'est d'ailleurs le patron de Renault, Lucas Dumeo, qui l'a confirmé lors de la présentation des résultats financiers de la marque, comme le dit Caradiziaque. Dans sa conférence, ce dernier avait en effet annoncé qu'il y aurait bien un nouveau Scénic dans la gamme, mais que celui-ci prendrait la forme d'une voiture électrique, sans préciser si la silhouette allait évoluer. S'il affirme reste très discrète à ce sujet, l'annonce récente de la révélation d'un nouveau concept de SUV 0 émissions a forcément poussé la presse à s'interroger. Inspiré du concept Morphose de 2020, ce prototype, qui devrait être dévoilé en mai prochain, adopte en effet une silhouette surélevée, et très à la mode, préfigurant sur les derniers bruits de couloir, ce nouveau Scénic. Grand frère de la Méganitech, qui commence à débarquer sur nos routes, celui-ci, donc, devrait s'inscrire dans la tendance, révolutionnant son style, en reprenant les attributs des dernières reproductions de la marque. Alors attention, parce qu'en mai, du coup, c'est un concept hydrogène, c'est pas un truc électrique, du coup. Bon, à voir. Alors, si Renault a donné très peu de détails sur cette prochaine génération de monospace transformée en SUV, celui-ci devrait reposer sur la même plateforme, CMFI V que la Mégane, et donc partager quelques-unes de ses caractéristiques techniques, dont sa motorisation électrique. Annoncée comme alternative zéro émission au futur Austral, ce Scénic ne proposera aucune motorisation thermique. Attendu en 2023 sous sa forme définitive, celui-ci devrait alors rivaliser avec l'ID4. Le concept devrait quant à lui être visible lors de la prochaine édition du Mondial de Paris. Très bien, bon bah écoutez, affaire à suivre. Est-ce que ce sera un électrique ? Un hydrogène ? Misteria, ciao ciao.